Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Ex citron vert, ajoute de miel s'il est à verre Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Ex citron vert, ajoute de miel s'il est amer Madame la sous-préfète, madame la représentante du président de la MDR Madame l'élu à la culture, ça nous dit les deux Madame la conseillère départementale, monsieur le président de la CCE, cher Roger Mon adgo est en parmi zot ce samedi matin Il a 35 ans, il a un samedi matin, il fait notre famille dorme normalement Mais mon adgo est là parce qu'il a un bon mot, il cause à moi, le mot de la culture, dialogue, développement Et ils a tous y connait qu'en parmi toute bonne richesse, nous n'en a La diversité culturelle, c'est ce qui fait l'âme de mon pays, c'est ce qui fait l'âme de notre pays, c'est ce qui fait son identité Par contre, on a besoin de préciser quelque chose, c'est que le réunionnais Nous n'est pas la diversité dans notre pays Des fois, la bonne moune, ils vivent en communauté Et il y en a un créant parmi, vous voyez, il y a de la diversité Non, il ne peut pas être la diversité dans mon propre pays Ça, pour moi, l'important de dire ça La région que je représente aujourd'hui, nous croit, nous croit fortement Que les valeurs fondatrices de notre identité, de notre vivre ensemble et pas notre vivre à côté Il doit être consolidé et l'essentiel, il faut que nous renforcer à lire chaque fois qu'on est à l'occasion Nous l'a été, nous n'en a le devoir de restituer l'histoire et la mémoire De bons premiers habitants de la région à qui nous doit la diversité En fait, il est vraiment, tout le monde, le premier patrimoine ancestral Je me tiens à féliciter le CCE, dont l'édition 2023 avec un titre comme ça qui cause à moi Croyance dans les herbages, tisane partout la région Où l'a dit à Allah, le mot croyance, l'effort Parce qu'au-delà de guérir le corps, un tisanaire guérit l'âme en même temps Et ils sont et l'âme, le pays aussi La région, il rend hommage en fait Quand on nous rend hommage, mon tisanier, nous rend hommage à des pratiques venues par nos bonnes ancêtres qui viennent d'Afrique L'Asie, Chine, Inde et Madagascar Lors de bonnes vagues migratoires coloniales successives Dans un contexte d'inégalité, d'aviservissement Nous de bonnes ancêtres, marrons Bonnes ancêtres, esclaves et engagés Non, marrons, là, pas esclaves, c'est pour ça que vous m'y séparer d'eux L'a maintenu la tradition et l'usage des plantes, ressources thérapeutiques pour traître la maladie Et il y croit véritablement que les bonnes vraies intellectuelles, c'est celles qui travaillent en parfait harmonie avec la nature Donc oui, en parmi les bonnes ancêtres, ils n'avaient des intellectuels malgré ce qu'on a voulu faire croire La société réunionnaise de l'époque, l'été rurale, stable et en même temps sédentaire L'a permis la transmission chorale de ce bonnes tradition, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'éducation populaire C'est ça en fait, ils viennent là, parce qu'elle n'a pas été écrite, mais elle a été transmise quand même ça Et il n'est pas rien que dans le tisane du wassa, dans la cuisine aussi du wassa, il a cité dans le gâteau, dans le pâté créole Mais aussi, il dit à nous, moi quand on voit mon papa faire une affaire, il me dit papa, ben pourquoi il fait comme ça ? Et son réponse est claire, il a toujours fait comme ça, c'est sans son réponse Donc, on voit pas le kukwe, on l'a toujours fait comme ça, et dans le mot tradition, comme traditionnel, il vient ici de la transmission C'est pour ça, quand ils ont fait comme ça, la parole de Boutou On fait comme ça, parce que Zot a fait la sonne à Zot, et Zot se transmettent à nous, va sonne à Zot Donc la maîtrise aussi, la maîtrise, elle était un peu secret, moi maintenant, tonton, les tisaneurs Quand il fait une affaire boule, il ne dit pas où qu'il n'est pas dans le dos, on va faire où tu veux bien boire On avait un aspect secret là-dedans, dans les plantes, il n'avait que ce que c'est ici, des vocations tradites, praticiennes, ce qu'on appelle bonnes tisaneurs Ce pharmacopée traditionnel, il n'y a plus à l'issue de la richesse de la biodiversité de notre pays Notre bonne forêt, que l'est au final, déjà alors, abrite bon nombre, un tas qu'on plantes médicinales Et la région, d'ailleurs, est très impliquée dans la préservation et la valorisation de ce genre naturel Aujourd'hui, la pharmacopée traditionnelle, il sort un peu d'un clandestinité, d'un phénomacité Et il y inscrit pleinement dans le champ culturel réunionnais Il la modernise à l'île et il est en perpétuelle innovation Nous voit, pendant une épidémie que nous l'a traversée, notamment Chikungunya et encore plus récemment Covid-19 Sauf que bon peu de réunionnais l'a tout en azote vers un tisaneur qui te propose une thérapie Différent ou un remède en tout cas moins chimique ou complémenté Ce savoir-faire, même pratique des traditions, y inspire bon nombre d'auteurs et de chercheurs De la Réunion, l'important de Cid Banner aujourd'hui En parmi Jean Benoît, Daniel Honoré, Jean Albany, François Tibère, Jean-François Samlon, Raymond Lucas, Sudel Fuma Et Laurence Brochet, et en parmi d'autres encore et encore sûrement mis oubli Mais il y en a un peu plus compliqué d'oublier, c'est M. Thérésien Cadet C'est une référence avec plus de 7000 échantillons Et aussi à nos camarades pharmaciens, Claude Marronon, président de la Plamidum Qui depuis plus de 40 ans y oeuvrent pour protéger une bonne plante médicinale Et réhabiliter dans le patrimoine ancestral et qui rouvre la voie vers un avenir commercial L'important aussi est de transformer nos talents, de transformer nos connaissances en énergie économique Il s'agit ici de structurer une filière, une filière en perpétuelle innovation Et une innovation aussi réunionnaise qui situe à la croisée du savoir-faire ancestraux Et des enjeux d'avenir Il convient aussi de sécuriser et de valoriser économiquement De la manière durable Surtout au moment où les médecines naturelles Ils redeviennent, ils reviennent en premier plan Sur le niveau national et sur un enjeu marchand Malgré la départementalisation et le progrès Les tisaneurs ne sont pas morts Vous êtes là aujourd'hui, ils nous rendent à cet hommage Et ça, ils félicitent encore une fois le travail que les ménus autour de ça Alors, mesdames, messieurs C'est à nous, en fait, de faire vivre à l'idée Tout le temps, à travers l'art oratoire, comme on l'a dit Mais à travers aussi des échanges et déjoiner comme celle-là Mais il va juste finir en disant à ça que Parce que le tisane est réunionnais Parce que le tisane est traditionnel Parce que le tisane, c'est l'identité réunionnaise Il ne sera jamais étranger à la politique régionale Merci beaucoup Merci beaucoup